Saviez-vous qu'il arrive de rencontrer des situations où la grandeur et la relation des manchoires contribuent plus que les dents à la malocclusion? Chez l'adulte, considérant l'absence de potentiel de croissance, il est parfois nécessaire d'envisager une approche combinant un traitement orthodontique et une intervention chirurgicale. L'orthodontiste corrige la position des dents, le chirurgien, celle des manchoires. Par exemple, lorsqu'un patient présente une manchoire inférieure trop reculée, l'orthodontiste débute le traitement et, dès que la position des dents sera adéquate, il sera possible d'envisager la seconde étape, soit d'effectuer la correction chirurgicale de la relation des manchoires. L'objectif étant de rétablir l'équilibre et permettre aux dents de pouvoir être en bonne relation. Dans l'exemple cité, le déplacement vers l'avant de la manchoire inférieure corrigera le problème squelettique et permettra à l'orthodontiste de pouvoir finaliser son travail par la suite. Les appareils dentaires utilisés doivent toutefois demeurer en place au moment de la chirurgie ainsi que durant les 6 à 12 mois suivants celles-ci. Votre sourire, notre spécialité.